Je vais commencer avec vous, Omar Ben Lalla. Tu n'habiteras jamais Paris, qui retrace des itinéraires de vie un peu particuliers et dans lesquels vous greffez une autre histoire, une histoire de maçon, une histoire de construction de la ville de Paris. Alors, est-ce que vous pourriez un peu expliquer au public quel est le dispositif que vous avez mis en place et quelles sont les raisons qui nous poussent, comme ça, à rencontrer toute une série de personnages et en particulier Martin Nadeau et ses mémoires ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Martin Nadeau est arrivé un petit peu presque par hasard. L'origine de ce livre, c'était vraiment de raconter les mémoires de mes parents, en tout cas de les récolter et de les mettre dans un livre pour que le jour où ils disparaîtront, une trace restera. Et j'ai commencé à interroger mon père, qui est arrivé d'Algérie en 1963, comme beaucoup de personnes de sa génération. J'ai commencé à interroger Place Martin Nadeau à Paris dans le 20e, une place que je connais bien parce que je suis né juste la place à côté, Place Gambetta. Mais je ne m'étais jamais interrogé sur le personnage de Martin Nadeau. Et en commençant à interroger mon père, Place Martin Nadeau, je me suis interrogé au personnage de Martin Nadeau. Je me suis rendu compte que Martin Nadeau était un maçon creusois, né en 1815, monté à la capitale en 1830. Et comme tous les creusois, enfin beaucoup de creusois de sa région et de son époque, monté pour construire la ville. Pas seulement Paris, mais aussi Lyon. C'était vraiment la population qui était consacrée aux constructions des villes et à la maçonnerie. Et je me suis rendu compte en m'interrogeant à Martin Nadeau qu'il y avait énormément de parallèles entre le parcours de mon père, donc Maçon Cabille monté à Paris en 1963 pour aussi construire la ville, et le parcours de Martin Nadeau. Et au fur et à mesure, justement, j'ai consacré un chapitre, parfois à mon père, parfois à Martin Nadeau, donc de l'enfance jusqu'à la fin, parce que mon père est décédé la veille de la sortie du livre. Donc d'une certaine manière, on a bien fait de l'écrire aussi. Et voilà un peu comment est-ce que Martin Nadeau est arrivé dans ce qui devait être au début le parcours de simplement mes parents. Ce sont aussi des histoires de transmission de père à fils, de grand-père à petit-fils, d'une certaine façon. Et on va commencer peut-être au détriment de la chronologie, cette fois-ci par rappeler quelques éléments importants du parcours de votre père, qui a commencé à travailler dans l'épicerie familiale, et qui, à la suite d'une série de différents familiaux, va monter, va aller à Alger, et puis va aller en France et trouver ce métier de maçon. C'est ça, en fait. C'est intéressant parce que je pensais connaître mes parents, je pensais connaître leur parcours, et je pensais être complètement au clair avec tout ça, et je me suis rendu compte que je me suis souvent trompé en interrogeant mon père, notamment quand je pose la question à mon père qui est né en 1939 en Algérie, dans un village cabile, et quand je lui demande, ayant moi une conscience un peu plus politisée, en tout cas c'est ce que j'imagine à ce moment-là, s'il a conscience d'être né dans un pays colonisé, et il me dit qu'il n'a même pas conscience d'être né dans un pays tout court. Pour lui, il est né dans un village, et ce qui se passe derrière les montagnes, il n'en a pas une grande idée. Et au fil des entretiens et au fil des échanges, je me suis rendu compte finalement que mon père, avant d'être mon père, avait été un enfant, un jeune homme, un adolescent qui s'est brouillé avec son père pour un mot qu'il n'a pas voulu me dire, on ne le connaîtra jamais ce mot, et à cause de ce mot-là, il a rendu les clés de l'épicerie, si on peut appeler ça une épicerie, mais de la petite pièce où il vendait du café, du sucre, etc. Et pour monter en France, faire comme tous les gamins de son âge à l'époque, quand je posais la question à mon père, je lui ai dit « Tu es monté certainement pour des raisons économiques », mon père m'a dit « Non, j'ai la vingtaine, j'ai envie de découvrir le monde, de voir ce qu'il y a au-delà des montagnes. » Et le monde, en fait, la porte du monde pour lui, c'est la France. Donc ça a été des entretiens très intéressants pour moi, qui m'ont d'une certaine manière remis à ma place, comme il avait l'habitude de le faire, mais surtout d'arrêter de penser que je connaissais cet homme-là, pareil pour ma mère, et pareil pour le contexte dans lequel il est arrivé au monde, et dans celui dans lequel il arrive en France. Quand il arrive en France, il participe, comme Nadeau, on va revenir à lui, à la construction d'une part de la France d'après-guerre. Quand je parle de la construction, c'est les bâtiments, les lieux, les espaces. Comme Nadeau participe à la construction du Paris haussmannien. Et donc il y a une certaine parenté. On ne s'en souvient pas toujours, et puis finalement, ça n'a rien de... Il faut être historien un peu pour le connaître, mais en 1945, il y a 6 millions de gens en France qui vivent dans la rue. C'est-à-dire qu'avec les bombardements et avec les destructions opérées par la guerre, le patrimoine immobilier, pas que, évidemment, est en mauvais état. Donc ça va motiver des systèmes de reconstruction. Et il y a un passage absolument étonnant dans le rapport, cette fois-ci, de votre père à vous, qui est la description de l'Est de Paris, qui est absolument étonnante. Comment les Français peuvent supporter ça ? Au Bled, on n'avait pas toute cette modernité, mais on balayait devant nos portes. Plus je m'enfonçais dans l'Est parisien, plus la pauvreté sautait à la gorge. Barraques à l'abandon éventrés, pavés envahis par la mousse et les herbes folles, palissades à moitié arrachées qui cachaient mal des tonnes de gravames et les d'ordures, ou un mur renflé d'affichettes résistait naïvement à la démolition. Et donc tout ça va être démoli, et finalement, il se pose des questions, votre père, sur cette démolition-reconstruction. Quelles sont ces questions, et qu'est-ce qu'il ne supporte pas dans ce mouvement-là ? Il se pose des questions. La première des questions qui se pose, en fait, c'est quand il arrive à Paris, il sort du métro Place de la République, et il voit la statue de la République, et il imagine que c'est une femme cabile qui est là pour l'accueillir, parce que cette statue de la République a une longue robe, un fichu sur le crâne, et un rameau d'olivier, les pieds nus. Et il monte dans le premier taxi, le taxi l'amène au 43 rue de la Marre, où il arrive. Et il arrive en sens interdit tellement il prend la tête au taxi et il lui dit à chaque fois « C'est quoi le nom de ce village ? Et c'est quoi ce village ? Et c'est quoi ce village ? » Et le taxi lui dit « Arrête de m'emmerder, c'est toujours Paris. » Et finalement, ça a été très intéressant pour moi, justement, de l'interroger, parce que pour moi, on en parlait hier avec des étudiants qui m'ont fait l'honneur de lire le livre hier, et finalement, pendant très longtemps, j'ai eu honte de mon père, et du fait que mon père soit ouvrier, soit maçon, ne soit pas quelqu'un qui ait beaucoup d'argent, qui ait une voiture, etc. Et finalement, j'ai toujours imaginé mon père, en tout cas, sa condition de maçon, comme quelqu'un qui rentrait le soir du boulot, qui était crevé, qui fumait sa clope et qui buvait son café et qui s'endormait. Et je me suis rendu compte en l'interrogeant que c'était quelqu'un, comme vous le dites, qui s'interrogeait énormément, que c'était quelqu'un qui était sensible à l'architecture, que c'était quelqu'un qui, au moment de détruire, quand on lui a demandé de détruire l'Est parisien, s'en était ému. Et s'est posé la question « Mais pourquoi est-ce qu'on détruit justement tous ces quartiers, alors qu'il y a encore des pierres ? » « Pourquoi est-ce qu'on ne rénove pas le Paris tel qu'il était et on en fait autre chose ? » Je vous rappelle qu'il est venu pour construire les HLM, que beaucoup de gens maintenant connaissent. Et mon père, justement, était ému de ça. Et moi, j'ai été ému de l'entendre, parce que je n'aurais jamais pensé que cet homme avait une sensibilité en termes d'architecture, en termes de beauté, de toutes ces choses-là. Et une fois de plus, en construisant le livre ensemble, j'ai reconstruit et finalement rebâti l'image de cet homme que je pensais connaître. Et en même temps, et le titre l'annonce déjà, il ne construit pas l'endroit où il va habiter lui-même. Je rappelle que le titre, c'est « Tu n'habiteras jamais Paris ». Absolument, et on a choisi ce titre. Pourquoi ? Parce qu'au début, c'était le titre du premier chapitre. Et mon père arrive en 1963, et donc à Paris, dans un garni comme Martin Nadeau à l'époque. Il est là parce que quelques cousins et quelques amis sont déjà là. Et il vit avec eux dans une pièce, donc dans l'Est parisien. Et à un moment, il est marié, il se marie juste avant de venir en Algérie. Et à un moment, il lui vient l'idée, comme un jeune homme d'une vingtaine d'années, de faire venir son épouse. Sauf que c'est très compliqué, parce que le vrai problème pour lui, c'était vraiment au-delà du problème, on va dire, moral qu'il y avait avec la famille, le fait de faire venir la femme chez, entre guillemets, l'ennemi. C'était le fait de trouver un point de chute. Et mon père est allé voir une assistante sociale, et il lui a dit, voilà, j'aimerais un coup de main, avoir un petit peu plus de mètres carrés pour faire venir mon épouse. On était à la fin des années 60. Et cette femme, donc dans une mairie comme celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, lui a dit, ne rêve pas en fait, tu n'habiteras jamais Paris. Cette ville n'est pas pour toi. On va te donner tous les mètres carrés dont tu as besoin, mais en bon lieu. Et mon père, en fait, a refusé. Mon père s'est dit, je construis la capitale, et j'ai quand même peut-être le droit à quelques miettes, sauf qu'il ne savait pas comment lui dire, justement, qu'il avait aussi ce droit-là, donc il a simplement dit non. Et comme il le disait lui-même, lui-même, pardon, c'est sa révolution française. J'ai simplement dit non. Et ensuite, il s'est attelé, justement, à faire venir son épouse, et ensuite à construire sa famille dans cette ville. Mon père a toujours vécu à Paris, bien qu'on lui ait dit non, tu n'habiteras jamais Paris. Et ça m'a intéressé aussi d'en parler, parce que Martin Ladeau, pour Martin Ladeau, c'était la même chose. Et pour les maçons creusois aussi, qui étaient finalement cette première immigration. L'immigration n'a pas commencé dans les années 60 ou 50 ou 40. En 1815, 1830, et même encore avant, c'était une immigration qui n'est des régions. Et on se permettait de dire non aussi à ces gens-là, comme on s'est permis de le dire à mon père et à certainement beaucoup de parents, de personnes qui sont dans la salle. Et mon père n'a pas voulu, justement, s'arrêter à ce non-là. Comme Martin Ladeau n'a pas voulu s'arrêter à tous les noms qu'on a dû lui mettre au visage. Et c'est devenu l'un des premiers députés, l'un des premiers députés ouvriers autodidactes à l'origine des lois sur les accidents du travail. Et j'ai trouvé très intéressant, justement, de mettre en parallèle le parcours de ces deux hommes au-delà de leur parcours extraordinaire. Ce sont des hommes, en fait, qui ne se sont pas arrêtés au nom qu'on leur a proposé, qui sont allés voir ce qu'il y a derrière ce nom. et finalement, bien leur appris. Et moi aussi, si je suis là un petit peu aujourd'hui, c'est parce que ces hommes ont réussi à dire non à un moment. Merci beaucoup, Omar Benlal. On va continuer notre tour. Alors, justement, sur ce qu'on va appeler l'énigme de l'arrivée, d'une certaine façon, cette arrivée, mais dit Charef, dans Rue des Pâquerettes, le texte commence justement par cette immense surprise de l'arrivée à Paris, de l'épouse et des enfants. Et parmi les enfants, il y a vous. Et vous revenez sur cette histoire et la découverte de l'endroit où vous allez habiter. Ça se fait progressivement, mais c'est une découverte qui est quand même un peu surprenante. Ben oui, parce que... Nous, on ne savait pas où on allait. Moi, ce que je savais, c'est que mon père et ma mère se sont très peu vus. Mon père a fait des enfants, mes parents en ont fait des enfants, mais il les faisait tous les 4 ans, tous les 2 ans et tous les 2 ans. Parce que mon père, il naît tous les 2 ans, tous les 4 ans. C'est tout ce que je savais de l'histoire de mes parents. Donc il naît, je me rappelle une ou deux fois l'avoir vu en Algérie. Une ou deux fois, je crois. Et je pense que son rêve, c'était de nous faire venir en France. Ma mère et mes deux frères et moi, on était tout petits. Et donc on est arrivés et puis on est allés chez sa sœur, mon papa. Et parce qu'il a, je pense qu'il n'a pas voulu que ce soit très violent, que la rencontre soit violente avec le bidonville. Il ne savait pas comment faire. Parce qu'il a toujours été délicat. Et dur, mais délicat. Et il nous a amené chez un chasseur qui habitait la cité des Marguerites. On est arrivés, il y avait sur 20 mètres, un tag énorme, extraordinaire. Ça marquait les Marguerites et des Macs, qui restaient longtemps, et qui est connue des historiens qui travaillaient sur les bidonvilles. Donc on est arrivés, j'ai vu cette inscription, je savais un petit peu lire. Et là, on est restés 2 ou 3 jours, parce qu'il n'osait pas nous amener dans les baraques. Et puis un dimanche, il fallait bien qu'on y aille, qu'on laisse la place. C'était un petit appart. Alors on a pris nos sacs et on l'a suivi. Il était devant, il n'avait pas l'air bien. Et puis la cité des potagers, oh les HLM et tout, je me suis dit que ça allait être là-dedans. J'avais mis mes sacs aussi. On traverse la cité, je me suis dit, merde, c'est pas là. On continue à marcher avec une autre cité. Ben justement, je ne parlais pas fort pour peut-être pas que vous m'entendiez tous. On traverse la deuxième cité, et là aussi elle était encore mieux que la première. Je me suis dit, ce sera peut-être là. Et je regardais déjà en haut quel étage on pouvait habiter, puis on est passé. Et plus de cité HLM, et puis à un moment, tout au loin, c'était novembre, le ciel était très très bas. Et j'ai eu des, je ne sais pas, on ne pouvait pas imaginer que c'était des baraques, c'était au loin, des choses alignées comme ça, des planches. Et puis on est rentrés, il y avait de la boue déjà, parce qu'il n'y a plus de gros boudronnés. Et puis on est rentrés, je pensais qu'on allongeait un peu le bidonville, et je pensais qu'on allait, enfin j'espérais qu'on le quitte. Et non, et puis mon père, il rentrait dedans. Et là, on l'a suivi. Et puis, et on est rentré une baraque qu'il avait achetée. Il s'était endetté parce que ça se vendait en clandestinement les baraques, pour ceux qui voulaient faire venir leurs enfants. Il y avait des immigrés qui fabriquaient des petits bouts de terrain, comme ça avec des planches, parce que c'était surveillé par la police. et qu'il les revendait aux immigrés qui voulaient faire venir leurs enfants. Alors on est rentrés là, puis ça a été... Ma mère n'a pas voulu lâcher ses valises. Je me souviens, j'étais content, moi. Parce que je me suis dit, ça se trouve, elle va repartir. Elle était là, moi j'ai dû poser mes sacs et tout. J'ai dû regarder avant elle ce qui se passait. Il y avait une grande chambre et puis une petite pour les enfants, avec des lits superposés de chaque côté. Voilà, c'est... Puis, comme dans le livre, ma mère, elle demande, elle m'a l'eau. Alors mon père, il est un petit peu gêné, il dit, dehors, il y avait un robinet pour tout le village. Elle le regarde encore et elle lui dit, pute le m'a, de toilette. Là, il était encore plus gêné, il fait dehors, on a compris que c'était pour tout le village aussi. Il était content de montrer qu'il avait une lampe. Il a couru, alors il a de la lumière. Et puis là, avec, vous savez, c'est l'enfile, où on met aussi des attrapes-mouches. Il a ouvert un arrêt. Et puis, ma mère avait toujours ses valides. Oh, je me dis, pourvu qu'on reparte. Pourvu qu'elle reparte, quoi, parce qu'elle était costaud de ma mère. Elle a réfléchi, elle a tourné en rond. Elle a regardé le poil à charbon. Mon père, il était en train de mettre des boules de charbon dedans. Elle est allée vers la chambre où on était, elle a regardé où on allait dormir, trois lits d'un côté, trois lits de l'autre. Elle s'est assise, malheureusement, elle s'est assise au bord du lit, puis elle a dit, je vais enlever mes chaussures. Ah, je n'étais pas content. Voilà, ben c'est, qu'est-ce que vous m'avez demandé comme question ? Exactement celle à laquelle vous avez répondu. Qu'est-ce que c'était cet énigme de l'arrivée ? Ah, ben les lits de l'arrivée, c'est ça ? Il y a autre chose que vous avez oublié, mais moi j'ai lu le livre. Ah, vous l'avez vu ? Oui, mais je l'ai lu. Il y a aussi autre chose qui est très touchant, que vous n'avez pas raconté, et je voudrais insister dessus. Vous l'avez dit d'une certaine façon, mais pas aussi directement. C'est que finalement, vous ne savez pas comment reconnaître la personne qui vient vous chercher à la gare ? Ah oui, mais ça c'était avant, oui. Le choc d'avant, c'est la honte, parce que la maman, c'était à l'époque, il n'y avait pas de voile noire, elle était habillée tout en blanc, et à l'époque, les femmes portaient le voile blanc, et elles étaient vêtues tout en long de haut en bas. Et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte, tout le monde nous regardait sur le quai de la gare. Les gens allaient au boulot, c'était le matin tôt, et se retournaient sur ma mère. C'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait changer, quoi. C'est le choc des cultures. Parce que je savais qu'on resterait là, et que... Je ne sais pas si j'étais triste ou... Pour ma mère, je me suis dit « Oh là là, nous ça va, mais elle a un sacré chemin à parcourir pour qu'elle soit de Vienne, de Vienne, de Vienne, de Vienne. » Et puis on s'est assis, et puis mon père, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ou il ne nous a pas trouvés, il est arrivé en retard. Et on est resté avec ma mère qui était assis sur sa valise, et puis nous autour, on attendait que notre père vienne nous chercher. Mais c'est un jour où tout s'arrête. C'est maintenant que je me rends compte parce que j'ai fait le livre et je ne voulais pas y penser, je ne voulais pas revenir sur cette période-là. Je voulais y revenir, mais peut-être pas maintenant, pas en 2018, 2019, je voulais le faire plus tard. et l'éditeur, enfin, je vais vous raconter ça plus tard, c'est un arrêt, c'est un traumatisme. Monsieur ? Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et pour ma mère, et pour moi, pour mes frères. C'est que moi, j'ai 10 ans, je vais avoir 10 ans, et je me rends compte que tout ce que j'ai vécu avant, c'est... il faut l'effacer. Il faut vivre autrement, et c'est clair, c'est tellement clair que ça fait très très peur. Je ne peux plus être ce que j'ai été. Je ne peux plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je... Et après, on traîne à l'école, ils ne se rendent pas compte, les gens qui ont... que c'est un moment très difficile, qu'il faut d'abord évacuer, il faut... avant de commencer peut-être à bien écrire, à bien lire. J'ai des copains qui n'ont pas voulu. Alors, alors justement, ça c'est le... Là, on rentre dans la suite, on rentre dans la vie quotidienne à Nanterre. Et puis, il y a l'école, il y a le... Et puis, il y a un certain nombre de personnages, il y a un certain nombre de personnes autour, on ne doit pas dire de personnages en fait, des personnes qui sont autant d'intercesseurs, d'intercesseuses. Oui, moi, je comptais sur l'école pour m'aider à trouver à travers les matières qu'on nous enseignait, quelque chose qui puisse m'aider plus tard. Je ne sais pas, peut-être la géographie, j'aurais voulu être prof d'histoire-géo ou faire de mon métier quelque chose qui avait lié avec la histoire-géo. Et ça a été le français. Mais c'est... Je ne sais pas ça. Je ne crois pas que... C'est vachement plus compliqué que ça. Là, on est en train d'élumérer un peu ce qui est dans ce livre et puis ce qu'il y a... Non, je crois que c'est autre chose ce qui nous avait passé. Moi, je sais maintenant des choses. C'est au-delà des livres qu'on a écrits qui sont écrits là cet après-midi. Je m'excuse. On savait que nos parents allaient mourir ici et nous, gamins, on avait 10 ans. Moi, je me suis dit comment leur faire passer. Oui. Comment nous allons leur faire passer ce temps jusqu'au moment où ils se rendent compte quand ils auront 60 ans et 5 qui vont mourir ici. Comment attendre... Alors eux, ils avaient leur plan. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec mon livre. Si, je crois que c'est écrit dans le livre. C'est pas écrit dans le livre. Oh merde, j'aurais pas dû venir. Eux, c'était... Nous, ils vont aller à l'école, ils auront le certificat d'études. On retourne en Algérie avec un certificat d'études. On peut travailler à la mairie ou à la poste. Ils se marieront avec des Algériennes et nos filles ils se marieront avec des Algériens. Moi, j'ai tout de suite vu que ce ne serait jamais ça. Alors comment leur faire vivre ces moments difficiles à nos parents ? Et je pense que, donc, il fallait que je m'intègre en m'intégrant mes sœurs et moi, je ne sais pas, ils allaient rester avec nous en nous intégrant et peut-être si on a du bon, on aura un bon boulot, on sera bien mariés, on aura des beaux enfants et tout, ça va les aider. à aller là à perdre ce qu'ils sont en train de perdre. C'est ça ce putain de roman et puis ceux qui suivront après. C'est ça qui a été le plus difficile. Alors, je ne l'ai jamais dit à mes parents, mes parents sont toujours là. Comment faire survivre mon papa et ma maman dans une ville, dans une cité, dans un pays qui n'est pas le leur, avec des enfants qui ne suivent plus les traditions, avec tout ce qu'ils ont perdu, la langue arabe, comment ? L'intégration ou désintégration, c'est des collègues, excusez-moi. C'est papa et maman, je ne veux pas qu'ils meurent. Et je veux surtout qu'ils ne meurent pas malheureux. Voilà, je vous laisse passer. Merci infiniment, Médicarelle. Merci beaucoup. C'est exactement ça, ce qu'il vient de dire qui est l'enjeu ici, qui est effectivement la question de la transmission et la question du rapport à la parole, du rapport à l'échange. Alors, Mabro Krasdi, vous avez écrit ce livre qui est publié à la bibliothèque à l'école des loisirs, donc c'est pour un public jeune, très jeune, je tiens à le préciser si on ne connaît pas la collection de l'école des loisirs, et on est exactement pile au centre de ce qui vient de nous être raconté, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur l'étape d'après. On est sur l'étape où finalement, peut-être que la question de la transmission si centrale, peut-être que la transmission elle-même, pardon, si centrale, n'a pas été accomplie. Et justement, c'est un texte assez rapide, toutes les couleurs de mon drapeau, on va peut-être expliquer un peu à quoi renvoie ce titre, mais précisément que c'est cette histoire, comment arriver à transmettre ce que les parents n'ont pas voulu par pudeur, par prise de distance, raconter à leur enfant. Bonjour à tous, je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Mehdi, j'ai lu son livre, j'ai eu cette chance-là, et c'est un livre très fort avec beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont parfois très poignantes comme il vient de l'exprimer et aussi des moments drôles parce que c'est des moments de vie en fait qu'on voit dans ce livre et voilà, c'est un très beau livre qui parcourt plein d'émotions et de très, très belles émotions. Sur la transmission, la mémoire, oui, c'est la génération d'après et même la génération d'après moi. Célim, le jeune homme est né en France comme moi mais il est plus jeune que moi, il a 12 ans, j'ai un peu plus que 12 ans et sur la question de la mémoire, oui, c'est vraiment le thème central du livre mais je dirais que c'est plus sur la question de est-ce qu'on doit à la mémoire ou est-ce qu'on travaille sur la mémoire ? Est-ce que finalement les parents qui n'ont pas transmis le devaient-ils mais est-ce qu'à un moment ce jeune homme ils vont au bled comme ça et il a un rejet Célim du bled et les parents n'insistent pas parce que de toute façon ça ne l'intéresse pas et donc la transmission elle se fait dans les deux sens celui qui veut transmettre mais aussi celui qui veut recevoir. Alors il se trouve que moi je fais pas mal d'ateliers d'écriture auprès de jeunes qui ont cet âge-là entre autres des collégiens mais aussi des lycéens et ce rapport à la mémoire que nous on a que moi j'ai à mon âge il n'est pas exactement le même pour les jeunes d'aujourd'hui enfin les jeunes de tout âge d'ailleurs parce que quand j'avais cet âge-là 12, 13, 15, 14 ans je m'inscrivais beaucoup dans le présent finalement on n'a pas cette perspective qu'on a quand quand on a un peu vieilli un peu vieilli j'utilise un euphémisme et voilà donc la grande question enfin l'une des grandes questions de ce livre c'est celle de Ricoeur enfin moi je préfère la phrase travail sur la mémoire qui laisse le choix plutôt que devoir parce qu'après à la limite on a l'impression en poussant le bouchon on a besoin qu'on s'est donné les conservateurs d'une espèce de mémoire d'un musée et moi je dis on peut le prendre à prendre la mémoire je compare souvent ça à un sac à dos on peut le prendre ça peut nous amener plus loin s'il est trop chargé ou si on ne veut pas le prendre à ce moment-là ça peut nous allourdir et ça peut nous empêcher d'avancer et on voit que même à travers l'histoire et des trajectoires individuelles ou collectives on voit que des populations ou des gens ont eu un rapport très divers par rapport à la mémoire je veux dire il y a des groupes de populations qui n'ont pas voulu ou qui ont peu transmis la mémoire dans certaines colonies je parle en particulier peut-être que je me méprends mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un grand devoir de mémoire pour les populations de l'ex-Indochine et pourtant l'histoire elle s'est poursuivie aussi et donc individuellement aussi ce choix peut se poser alors on va camper la situation on a un bon élève en classe et qui va se mettre à avoir des doutes sur sa présence en classe parce que il y a eu peut-être un mot pas nécessairement malheureux mais un mot de l'enseignante à propos de la guerre d'Algérie qui l'a laissé dans un état de complète désespérance d'errance et donc cet élève qui est un bon élève essaye de demander des renseignements à ses parents et ses parents ne répondent pas parce qu'ils sont pressés parce qu'ils sont ailleurs parce que peut-être qu'ils cherchent à le protéger mais on ne le dit pas et puis ça va déclencher il va y avoir toute une série de réactions en chaîne qui pourraient devenir des réactions extraordinairement violentes mais qui ne le sont pas il y a un passage à l'acte qui n'est pas très méchant et qui est même drôle on décide de repeindre la voiture de l'enseignante aux couleurs de l'Algérie pour lui apprendre un peu les bonnes manières voilà manque de bol elle arrive dans le parking au moment où ils sont avec leur leur bombe voilà et donc là à ce moment-là ça déclenche un certain nombre de réactions bon et encore une fois il s'agit d'un texte pour des adolescents ou des préadolescents donc on ne va pas chercher trop à rendre l'intrigue trop trop difficile il faut pouvoir rentrer parce qu'il y a un autre enjeu que simplement l'intrigue vous venez de l'explorer moi j'aimerais qu'on revienne sur la question des rapports à l'institutrice parce que ça me semble très très important c'est pas un personnage à nous d'un et donc à partir de ce moment-là l'institutrice qui devient une sorte d'intermédiaire entre l'enfant et les parents ce qui est aussi intéressant comme situation oui mais en fait Célim réagit plutôt visiolemment à des mots qui ne sont pas dits finalement la guerre d'Algérie enfin l'Algérie est traitée en fin de cours en fin de trimestre du dernier trimestre et c'est souvent ce qui arrive malheureusement dans les programmes scolaires et il se pose des questions il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé c'est quelqu'un un bon élève qui est capable de situer l'Algérie sur la map monde en fermant les yeux mais il s'aperçoit que finalement c'est une espèce de singe chavant qui connaît en apparence enfin on le montre comme ça ah oui il connaît l'Algérie et tout ça mais qu'en profondeur il n'a jamais tellement entendu parler de la guerre d'Algérie où c'est le sujet qu'on entend parfois traiter dans des documentaires et c'est là où on part finalement on a d'autres choses à faire on backmode voilà et lui va remplir ce vide en recherchant sur internet et sur internet on va lui renvoyer l'image sans accompagnement de la violence et il va se la prendre en pleine face et face à ça c'est le désarroi complet pour lui et il va se laisser séduire par le cancre de la classe qui va l'entraîner vers ça c'est vrai cet épisode un peu mignon mais malgré tout et la prof effectivement elle a un rôle déterminant parce que c'est elle qui les parents eux sont pris dans leur quotidien tout simplement et c'est même pas un refus de transmettre c'est juste qu'ils doivent travailler ils ont plein de choses à faire voilà la question vient au mauvais moment plus tard on verra mais lui veut des réponses maintenant et la prof elle va recréer le pont en fait ce lien manquant et ce dialogue qui n'a jamais existé finalement et donc c'est là que c'est l'autre mais l'un des autres messages du livre c'est que on peut avoir aussi un rapport très direct avec l'histoire et Omar l'a très bien dit mais il a très bien dit c'est juste en interrogeant sa propre famille ses propres parents il a la chance d'avoir ses parents et ses grands-parents et c'est là qu'il va reconstituer le puzzle de son histoire personnelle et comment elle interagit avec la grande histoire mais c'est aussi l'un des objets de mes ateliers d'écriture j'en avais fait un une dizaine d'ateliers d'écriture à la Courneuve et c'était sur des questions d'identité de mémoire et juste poser la question à des gens qui étaient en troisième quelle est votre propre histoire familiale très peu ils la connaissaient finalement mais très peu s'y intéressaient et à la fin de ces ateliers l'une des grandes satisfactions que j'ai eues c'est qu'ils se disaient j'ai appris des choses sur mes propres parents et comme l'a dit si bien dit Omar s'est aperçu que c'était des êtres humains incarnés en fait qui avaient des désirs qui n'étaient pas que des parents finalement qui leur servaient mais non ils sont partis en France avec poussés par le mouvement de l'histoire malgré tout mais aussi avec une ambition une ambition pour leurs enfants mais aussi pour eux et donc ces êtres incarnés qui sont une porte d'entrée pour moi très importante pour comprendre l'histoire et pour la faire aimer et ce qui est très très bien avec ces ateliers d'écriture et les premiers échanges que j'ai eus à propos du livre c'est qu'en incarnant un petit peu cela on rapproche en fait le public que je vise prioritairement même si les adultes peuvent aussi le lire s'ils le veulent les jeunes les jeunes c'est difficile de leur parler d'histoire mais quand on incarne les choses quand on leur raconte une histoire dans la grande histoire il y a une porte d'entrée intéressante merci infiniment donc Rajdi merci beaucoup je vais juste nuancer votre dernière affirmation c'est pas un rapport critique pas du tout mais effectivement il faut que les enfants posent des questions il ne faut pas que les parents hésitent aussi à prendre la parole de temps en temps moi je me suis retrouvé avec un enfant qui était mon fils sur un marché en Afrique du Nord et qui se met à hurler dans le marché et qui balance à sa mère mais tu ne m'avais jamais dit que tu parlais arabe et bien les parents n'étaient pas très fiers oui mais là je suis tout à fait d'accord pour le coup mais alors pour les parents je ne sais pas ces parents là ils ont essayé à un moment de l'intéresser il y a encore jeunes peut-être qu'ils vont l'intéresser peut-être qu'on ne sait pas c'est pas écrit mais en tout cas ils ont essayé de la transmettre c'est vraiment important aussi de faire prendre conscience aux jeunes en particulier vraiment que la transmission elle se fait dans les deux sens vraiment parce que c'est vrai qu'on a un devoir même moi en tant qu'adulte et c'est pas anodin que j'écris sur ce sujet là c'est parce que je pense qu'on a des choses à dire et que j'ai des choses à dire mais quand on l'est dit c'est encore mieux si on est entendu et que c'est une responsabilité partagée disons qu'en tant qu'adulte probablement on a un peu plus de responsabilité mais face à des gens qui se boucheraient les oreilles ce qui n'est pas le cas de tous les enfants je ne veux pas caricaturer et surtout les enfants auxquels je parle sont généralement assez ouverts et il faut aborder les choses de façon ingénieuse et généralement on arrive à avoir une bonne écoute ben voilà mais malgré tout à la fin on peut aussi s'en saisir de son histoire et poser des questions mais là le truc c'est que quand il pose les questions à ses parents et à ses grands-parents il obtient les réponses et il les obtient alors c'est pas forcément le cas dans toutes les familles et j'ai eu aussi lors de ces fameux ateliers le cas de parents qui ne voulaient absolument pas transmettre il le disait non alors je le disais dans ce cas là inventer alors ou sinon un jeune en particulier mais c'était pas totalement isolé il disait moi je veux pas connaître mon histoire parce que imaginez que j'apprenne que je ne suis pas le fils de mes parents très étrange mais ça a pu arriver plus d'une fois d'ailleurs qu'on me dit ça voilà il y a un rapport aussi avec la grande histoire mais on n'est jamais vraiment aussi dans les familles et il y a peut-être des petites histoires qui peuvent ne pas faire vouloir savoir qui empêchent de vouloir connaître le passé merci beaucoup pour cette précision je me tourne vers vous Stéphane Beau comme une espèce de boucle après ces histoires qu'on a racontées parce que vous êtes sociologue et vous nous livrez ici le résultat d'un travail au très long cours vous avez vous allez nous raconter dans quelles circonstances ce travail s'est ouvert s'est mis en place c'est des circonstances un peu particulières mais juste pour rappeler quand même que tout ce travail il est inscrit dans ce qu'on va appeler ce que je vais appeler la pensée d'Abdelmalek Sayad qui a écrit des choses absolument fondamentales sur la question de la migration de l'immigration de la présence ici voire de l'exil ce livre magnifique La France des Belloumis Portrait de famille 1977-2017 prend pour calme alors je n'ose pas dire d'études parce que ça serait ridicule de présenter comme ça voilà comme une espèce de reformulation d'histoire un travail alors là pour le coup de transmission vous êtes un passeur dans cette histoire auprès de nous auprès des lecteurs comment ça a démarré cette aventure ? Merci bonjour à toutes et à tous oui c'est une aventure un peu singulière puisque j'avais déjà écrit un peu travaillé sur ces questions-là j'ai fait un livre c'est Pays de Malheur avec Ness Amrani en 2005 c'était un jeune d'origine marocaine qui me racontait sa vie à travers des correspondances mail ou courriel donc voilà c'est une chose qui m'intéresse à la fin je fais des cours sur l'immigration j'ai trahi Pialou qui était un copain de Sayad j'ai connu Sayad cette histoire France-Algérie ne m'est pas propre bien sûr je ne suis pas d'origine algérienne quand je suis présenté le livre récemment à Marseille un tas de jeunes marseillais d'origine algérienne me demandaient un peu brutalement pourquoi vous vous écrivez sur nous de quel droit vous avez donc en fait je raconte l'histoire tout simplement il se trouve que je fais mon travail de sociologue en acceptant une invitation pour fêter les 30 ans d'une mission locale dans une ville de Seine-Saint-Denis et à la suite de mon topo qui a duré un peu de temps il y a trois jeunes femmes qui viennent me voir pour me parler la soeur aînée qui s'appelle Samira qui a joué un rôle absolument majeur dans ce livre me remercie pour ce que j'ai dit et me dit ça nous fait du bien en ce moment et en fait j'apprendrai par la suite que c'est quelques mois après les assassinats de Mohamed Merah à Toulouse et qu'elle-même en tant que fille d'origine algérienne elle a été extrêmement traumatisée par ces attentats et extrêmement traumatisée par l'équivalence aussitôt admise entre Belloumi et Merah ce que vous savez bien sûr certainement ces attentats ont eu pour effet bien sûr de faire retomber une chape de plomb sur les enfants d'immigrés algériens et les algériens en général puisque beaucoup d'entre eux étaient d'origine algérienne les djidaïstes entre guillemets donc en fait ce livre pour le dire très vite c'est une sorte de commande publique une commande qui m'est passée par la soeur aînée avec l'appui de ses frères et soeurs pour dire racontons racontez avec eux on va raconter avec vous vous allez raconter cette histoire des Belloumi de France et un projet de documentaire qui s'appelle à la rencontre des Belloumi de France et encore il y a deux jours à Besançon un jeune professeur de physique de collège quand j'ai fait cet exposé dont pas mal de gens à Besançon il s'est levé dans la salle il m'a dit mais les Belloumi c'est moi donc en fait l'idée c'est toute simple c'est raconter une histoire ordinaire d'une famille algérienne ordinaire celle que Sayad a beaucoup étudiée mais qui sont des milliers en France typiquement le genre de livre qui n'intéresse pas la télévision qui n'intéresse pas les grands médias puisque j'ai rien de croustillant nous n'avons rien je parlerai en nous collectif la famille Belloumi et moi nous n'avons rien avant de croustillant rien de croustillant il n'y a pas de meurtrier il n'y a pas de super délinquant il n'y a pas de viol il n'y a rien il y a des familles huit enfants cinq filles qui deviennent toutes infirmières à centre social grâce à l'école grâce à ce passeport merveilleux qui est le diplôme scolaire les garçons n'ont pas assez de chance mais malgré tout les trois garçons ils n'ont pas fait d'études supérieures mais ils obtiennent tous les trois un travail et donc à travers ça que nous avons voulu raconter pour justement l'image que j'emploie tout le temps elle vaut ce qu'elle vaut c'est de dire voilà depuis Mohamed Merah les frères Kouachi récemment Chérif Sheikat à Strasbourg il y a ces arbres massifs qui sont ces entre guillemets djihadistes français nés en France que la France a produit et bien sûr il faut réfléchir pourquoi et comment nous avons produit socialement et puis à côté d'eux il y a ou derrière eux il y a cette forêt cette forêt qui est bien sûr innombra mais qui est la plus massive qui est constituée de ces familles Belloumi de tous ces gens qui sont venus prolétaires fils de Fella vendre leurs forces de travail ouvriers dans le BTP chez Peugeot chez Renault chez Simca etc. donc voilà le projet du livre il est assez simple c'est raconter une histoire dont on ne parle jamais quasiment et de la raconter dans un détail suffisant pour que tout d'un coup quand j'ai fait j'ai fait à Henri IV il y a deux professeurs de SES qui ont fait lire le livre cet été alors 70 élèves de Terminal ES je suis allé à Henri IV au mois de décembre présenter ce livre la discussion qui a duré trois heures a été passionnante et j'ai reçu pas mal de mails et de courriers de ces étudiants qui sont tous bien sûr pour la plupart de milieux très favorisés et qui se disent on sympathise de coeur avec ces familles mais on n'imaginait pas que c'était comme ça il y a aussi un double effet dans la réception de l'île c'est vrai que tous ces gens-là ont dû passer et dépasser tous ces obstacles parce que je voulais dire que M. Bellumi très tôt il est mis en invalidité coton-rêpe donc une famille qui tire par la queue le secours populaire les actions sociales et malgré tout c'est pas un miracle social parce que je trouve ce qui est intéressant dans les propos intérieurs c'est voilà autant Médicharef j'ai lu tous ses livres Omar Bédala voilà vous avez il y a une question bien sûr centrale c'est la mobilité sociale dans ce que dit Omar sur son père c'est pour ça qu'il faut aussi sortir de la question de l'immigration c'est une question sociologique c'est comment s'institue la distance sociale dans une famille regardez ou lisez Annie Ernaud La Place Les Armoires Vides c'est l'histoire comme elle le dit tout le temps d'une déchirure sociale donc il me semble intéressant aussi de ne pas uniquement centrer sur la seule question de l'immigration algérienne ou marocaine mais aussi voir que ce sont des processus universels quand les enfants réussissent mieux avec leurs parents il y a toujours un moment où il y a une distance qui se crée et que les enfants essaient de donc j'ai trouvé très intéressant ce que Omar disait sur mon père je ne pensais pas comme ça sinon cultivé du moins pouvoir avoir une sensibilité architecturale mais bien sûr parce que quand on est enfant on n'est pas sociologue de ses parents précisément c'est la question de la gestion de cette prise de distance qui affecte les filles dont l'éducation n'a pas été la même pour chacune d'entre elles on va essayer d'entrer un peu dans le dur parce que je crois que précisément ça c'est un des aspects très très importants dans l'élaboration de ce changement social je ne vais pas utiliser de métaphore de ce changement social dans la famille il y a Samira l'aîné qui va suivre une trajectoire ça va être très difficile et puis pour la soeur qui vient juste après comme si Samira avait ouvert le chemin celle qui vient juste après et bien elle s'en sort différemment ce n'est pas tout à fait la même chose et alors à partir de là les destins vont être différents même si tout le monde se retrouve ce qui est intéressant dans l'histoire d'une famille de 8 enfants c'est de voir à la fois on pourrait supposer une sorte d'unité de destin il y a des différenciations assez fortes et puis même voilà qu'est-ce que ça veut dire être aîné fille aînée comme Samira qui est en 70 qui vient en France en 77 et qui se vit elle-même comme une petite immigrée parce qu'elle a le souvenir de Moustaganem des pêcheurs de son oncle de ses balades de ce ciel bleu de Moustaganem et quand elle arrive en France c'est toute chose de la gâte par ailleurs c'est pas un bidonville mais c'est ce que dit Médicarev c'est le choc énorme de cette ville au milieu de la France il fait gris il fait froid etc donc elle-même elle se vit à la différence de ses frères et soeurs et c'est pour ça qu'elle a voulu aussi tant témoigner c'est aussi elle voulait à ses enfants raconter son histoire de fille d'immigrée un peu petite immigrée et cette sœur aînée c'est elle qui va effectivement tracer le sillon creuser la voie et qui va donner le la dans la famille et à trois ans de distance la deuxième sœur pour résumer l'histoire de ma sœur aînée Samira elle le dira très bien dans le premier entretien pour moi c'est école maison et quand je il y a quatre jours j'étais devant des élèves de troisième en collège ZEP ZUP ZUS QPV Planoise à Besançon tous les mots y passent une fille a dit j'adore Samira parce que moi aussi je suis école maison et ce mot l'a touché donc voilà elle est la maison au travail domestique d'école elle se consacre à ça mais la deuxième sœur Leïla qui est comme le dit son frère Asdin chauffeur de bus RATP il dit Leïla c'est la tête politique de la famille parce qu'évidemment elle a trois ans de moins mais elle a tout de suite vu très jeune vers 7, 8, 9 ans elle a vu que sa sœur était prisonnière ce trajet école maison et elle-même va explorer tous les espaces possibles intermédiaires qui vont la faire rencontrer d'autres petits milieux sociaux un exemple que je donne toujours à mes étudiants et qui est intéressant dès l'âge de 7, 8 ans elle obtient de sa mère la possibilité d'aller au catéchisme aller au cathé avec ses copines pour être avec les autres pour sortir de la maison après le cathé ça sera avant la MJC ça sera l'animation tout ce qui se passe dans le quartier c'est une ville communiste ouvrière où il y a beaucoup de choses qui sont offertes pour les enfants et donc elle va se construire à l'opposé elle va se définir elle-même dans l'entretien moi je ne suis pas si je n'étais pas studieuse comme Samira moi je n'étais pas école maison moi j'étais une fille de l'extérieur donc voilà je donne ces exemples parce que c'est creusé dans le bouquin j'essaye justement de montrer tout ce qui unit cette famille destin social famille populaire prolétaire si on peut dire et puis en même temps à l'intérieur de la famille qu'est-ce qui se joue dans les images les places qu'on va assigner par exemple la soeur aînée en tant qu'aînée bien évidemment madame Belloumi qui est allée jusqu'en 4ème qui parle français qui dans sa cuisine la cuisine des Belloumi est baptisée le QG du quartier le quartier général du quartier parce que parlant français elle est celle qui parlant écrivant le français elle est celle qui débrouille les situations des copines algériennes qui ne sont pas lettrées donc elle a passé son temps à faire ça mais en même temps faisant ça elle est aussi sous le contrôle social de ses copines de quartier algériennes et que quand arrivera le grand moment bien sûr du mariage c'est elle alors qu'elle a fait jusqu'à la 4ème qu'elle a ensuite poursuivi elle a réussi à trouver un travail de femme de ménage c'est elle qui va être la gardienne du temple et c'est elle qui va mettre une pression d'enfer à sa fille aujourd'hui elle ne la reconnait pas elle fait déni si l'on peut dire mais c'est elle qui va et justement être celle qui paradoxalement va faire le plus possible respecter cette tradition troisième elle veut la marier c'est un prof qui intervient pour la faire passer en seconde Samira en fin d'année d'école infirmière Samira va débarquer dans son internat un monsieur qui a une trentaine d'années et qui se présente à elle je viens de la part de votre mère je veux bien me marier avec vous et donc elle les conduit poliment et gentiment et puis après bon l'histoire est belle à ce niveau là les agents sociaux comme on dit ont de la ressource elle a réussi pendant ce retour en vacances à Mostaganem à nouer une relation amoureuse avec un copain comme elle fils d'émigré et pour consécuter toutes les autres tentatives de mariage de sa mère une fois qu'elle aura son diplôme elle va proposer ce mariage cet homme au mariage et ça sera accepté mais son projet initial a été déjoué elle voulait devenir professeure de l'aide oui là aussi c'est ce qu'on apprend j'imagine que dans la salle de l'autre vous devez avoir ça en tête c'est pas comme ça qu'on fabrique une carrière universitaire pour elle déjà c'était inespéré d'avoir le bac elle a eu un bac général bac B ES aujourd'hui j'ai retrouvé de la statistique miraculeusement dans le rectorat du coin il n'y avait que 6% des jeunes d'origine maghrébine qui avaient un bac général pour la génération de Samira 6% donc là aussi il faut montrer c'est une histoire d'une famille mais qui s'inscrit effectivement dans une grande histoire aussi nationale et scolaire donc c'est effectivement très rare des réussites scolaires de ce type avec un père illettré sans bâtiment etc. vous voyez non qualifié elle arrive à avoir son bac et donc effectivement elle, elle va elle va voilà elle va quand elle arrive au moment de la terminale elle aimerait parce qu'elle adore le français elle a dévoré la biotech rose elle a dévoré la biotech verte elle a eu un prix de poésie en 5ème en 5ème dans sa classe où elle va se faire elle va se faire taper quasiment à cause de ça elle va être la seule dans la classe à connaître par coeur une chanson-poème de Georges Brassens donc c'est une amoureuse de la langue française et elle reprend le mot de Albert Mémy sur le français comme langue de conquête et bien sûr quand elle est en terminale elle ne rêverait que d'une chose c'est de continuer des études ou d'histoire ou de lettres mais bien évidemment c'est impossible de gérer ça avec ses parents c'est la première et donc elle va obtenir elle va négocier finement avec ses parents et à un moment donné elle trouve par une copine tiens avec un bac ES je peux devenir infirmière et le père accède c'est bien sa métier c'est la santé c'est un métier féminin bien sûr le père qui adore sa fille veut le mieux mais l'histoire de l'université partir loin etc c'est un pensable il faut les rassurer et là aussi pour montrer que les individus ne sont pas que dominés elle me dit avec humour je leur ai fait avaler ça elle a trouvé un institut une école d'infirmière à 80 km de chez elle alors qu'il y en a à 10 km pour pouvoir mettre enfin 80 km de distance entre elles et quand au bout de 2 ans de cette école d'infirmière elle revient un jour avec les sourcils épilés elle se fait prendre non pas raclée mais une grande engueulade de la part de sa mère et la deuxième soeur arrive en disant tu vas quand même la laisser tranquille un jour elle a le droit de s'épiler les sourcils à l'école d'infirmière merci infiniment Stéphane Baud je me permets de recommander la lecture des aventures des enfants Belloumi et puis l'histoire des parents tout à fait tout à fait admirable alors on arrive à peu près au terme de cette rencontre vous avez certainement des questions à poser à nos trois intervenants donc voilà il y a un micro qui circule et on prend les questions par vague de trois ça serait bien voilà je parle assez fort donc madame j'ai été oui j'ai été très touché par comment on dirait l'exposé de Val-Michel j'ai dit vous voulez que je me lève il faut mettre le micro c'est bon oui alors je disais que j'avais été très très touché par l'exposé de Val-Michel et puis bon on sentait quand même quelque chose très dur et quand il parlait de Nanterre j'imagine qu'il parlait de la folie le Vidonville c'est bien ça ? les Pacrètes ah les Pacrètes moi j'ai connu le Pacrètes et Marguer en face de l'hôpital il y avait aussi un quartier excessivement difficile qui était le le voilà et donc je disais que c'est vraiment quelque chose de très très dur et parlant si vous voulez de mon expérience quand j'ai émigré c'est quelque chose si vous voulez qui est excessivement difficile je crois que c'est une blessure qui ne se reforme jamais même si on est intérieure moi je suis plus catégoré je vis en France depuis 50 ans je me sens très bien ma femme est française mes enfants vivent ici ils ont fait de belles études etc mais ça reste quelque chose de terriblement terriblement comment dire j'ai c'est toujours vivant on est là et puis comme l'impression que c'est je vous dis il y a des blessures qui sont fermes assez question 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 moi j'ai une petite enfin je sais pas je peux rendre un petit un hommage au papa j'ai parlé tout à l'heure je ne le connais pas monsieur Omar Benalla il a perdu son père il vient de l'enterrer il y a une semaine donc j'ai eu pensé à votre papa merci merci moi je voulais rebondir par rapport à à l'intervention de Médicaref il est parti parce que c'était fort moi personnellement j'ai été à Nanterre dans les bidonvilles donc je me retourne vers le sociologue en me disant qu'il y a une mémoire traumatique par rapport à ça il y a il y a des choses qui sont c'est pour ça qu'il n'arrive pas à supporter et donc il y a le bidonville en lui-même il y a eu beaucoup d'autres choses comme la guerre d'Algérie le FLN les ratonades et c'était très 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 dur par rapport à cette période donc si vous avez l'occasion de faire des sujets par rapport à ce par rapport à ce je crois que c'est quelque chose il faut s'intéresser parce que il y a des impacts au niveau des générations il y a des impacts de l'ordre du trou je me permets juste d'intervenir 30 secondes il y a un grand photographe qui a disparu qui est mort au mois de décembre il s'appelait Gérald Blancourt et qui a pris énormément de photos dans les bidonvilles autour de Paris dans ces années-là lui est arrivé à Paris en 1946 il avait été condamné à mort chez lui en Haïti et ces photos on peut en voir un très grand nombre il y en a 290 000 sur le site de Blancourt qui est encore existant donc Blancourt comme ça se prononce bloncoert.net il suffit de taper Blancourt photo sur un navigateur et on les trouve alors je continue sur cette histoire qui ne concerne pas l'Afrique du Nord mais il a pris des photos dans un bidonville où il y avait essentiellement une population portugaise du côté du Val-de-Marne et il y a une photo très célèbre en un film même car postale d'une petite fille absolument adorable avec un sourire mais à moitié pieds nus cette petite fille s'est reconnue il y a quelques années elle est professeure de lettres à l'université à Lisbonne comme quoi là aussi il y a peut-être des choses à raconter sur la sortie de ces histoires on n'est pas loin de nous l'idée de rester dans du misérabilisme je voulais juste une minute pour la dame qui vient de poser la question je suis en train de lire le livre d'Alice Ziniter pré-Renaudou et pré-Goncourt lycéen justement qui raconte très 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 bien l'histoire de son papa dans un centre arrivé en 61 je suis une petite fille de Harky donc l'art de perdre je vous le conseille si vous voulez d'être un très bel ouvrage sur ce sujet merci bonjour à toutes et tous et moi j'aimerais vraiment remercier les quatre auteurs que nous avons entendus parce que hormis le témoignage de midi qui a été très prenant très touchant mais je pense que ce que nous ont raconté ces quatre auteurs nous interpellent réellement et moi j'ai une question pour vous monsieur Beau parce que j'ai trouvé que vous avez posé une question très intéressante qui est celle de ces enfants qui ont je ne sais plus si c'est vous ou si c'est monsieur Beau c'est la question de la différence sociale entre le parcours des parents et les parcours des enfants et qu'en fait aujourd'hui les enfants sont d'une classe sociale différente de leurs parents et je trouve qu'en France on ne prend pas assez cette question là à bras le corps et on la regarde réellement parce qu'on nous laisse toujours dans cette position d'enfants immigrés comme si nous étions encore le l'open proletariat et qu'on n'a pas changé de vie on n'a pas changé de mode de vie sociale et que dès qu'on se revendique différent et qu'on fait et que l'on a cette revendication de dire arrêtez de nous dire que nous appartenons obligatoirement au l'open proletariat et bien on nous fait croire qu'on appartiendrait à une bourgeoisie ou une bourgeoisie à une bourgeoisie et qu'on ne peut pas se dire que le véritable progrès qu'il y a c'est que justement nous ayons accédé à cette classe sociale qui est celle d'être dans la classe moyenne d'être des gens complètement intégrés et qu'on ne doit toujours nous chercher que les exemples qui sont qui sont toxiques à cette intégration alors que la question de l'intégration n'existe plus puisque nous sommes entièrement intégrés puisque nés ici voilà merci merci beaucoup j'ai beaucoup aimé également l'intervention de la dame qui vient de parler à l'instant mais j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de faire l'acte qui vient d'être commis ici de parole c'est l'acte de parole avec les messages qui sont passés j'ai l'impression que là je viens d'avoir d'écouter la conférence que je devais écouter à l'échelle de ma vie mais je ne blague pas j'en ai pleuré je ne sais pas ma voisine ici elle est partie et c'est plus que touchant on a besoin qu'on nous dise notre identité qu'on nous dise toutes les couleurs de notre drapeau pour prendre l'expression de ma boucle à gauche l'histoire du papa de Omar enfin moi aussi mon père il est arrivé ici il a construit sa propre baraque on a tous la même histoire on est tous issus des bidonbiles on a tous progressé socialement et on a tous des moteurs d'avion on a décollé on a changé de sphère sociale et c'est difficile comme venait dire madame d'avoir ses parents qui sont partis qui étaient moins que rien des indigènes on en avait des indigènes à la base on les a forcés à venir ici et personne ne sait notre histoire et j'aime bien la fin du livre de Mabrouk quand il parle de l'enseignement à l'école et tout moi j'ai besoin que maintenant de voir cette histoire dans les livres scolaires dans les journaux et tout et qu'on me dise que je suis un bédoumi je ne suis pas d'autre nom je ne suis pas d'autre nom je suis un bédoumi on est tous des bédoumi merci j'espère que vous pourrez reproduire cet acte partout en France partout bonjour c'est pour ce que vous avez dit vous madame j'ai l'impression et peut-être vous pouvez m'apporter quelque chose là-dessus que classe moyenne ou pas peu importe en fait le problème c'est le modèle assimilationniste on n'en a pas parlé mais ça reste ça et le fait que vous n'allez pas devenir complètement française dans le sens où vous allez avoir cette double culture et c'est vraiment une richesse mais pour plein de gens c'est un problème ou le fait de je ne sais pas je pense aux femmes voilées je pense à toutes ces femmes voilées qui jamais jamais ne pourront se sentir françaises et être intégrées parce qu'elles ont un peu de tissu sur la tête et je pense que c'est quand même important de rappeler que le modèle assimilationniste et à mon sens toxique ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de la religion ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des tabous remettre en question plein de choses mais ce modèle là aussi à mon sens il doit être remis en question si je peux me permettre encore une fois d'intervenir à partir de l'histoire ici c'est quand même 25 ans de Maghreb du livre et puis les deux ans du Maghreb orient du livre et puis ça fait un moment que j'anime des rencontres ici mais je ne sais pas je pense vous parlez de la question du fichu sur la tête la dernière il y avait ici un entretien avec un groupe de jeunes femmes il y avait Nadia et le Bouga et ça a été un moment d'une vivacité absolument extraordinaire et on ne se posait pas du tout la question de manière négative il y a eu dans la salle des réactions négatives ça c'est toujours possible mais je pense aussi sur la mobilité sociale je me souviens d'un entretien seul avec Saïd Amouch le fondateur de Mosaïque RH et qui avait une pêche et une vivacité qui était plutôt qui faisait plutôt plaisir à voir et ça ce n'était pas l'année dernière je ne sais pas cinq ans six ans voilà donc c'est vrai que la question ça ne veut pas dire que la question elle ne se pose pas et qu'elle ne va pas continuer à se poser à mon avis même plus les écarts plus les différences sociales vont se creuser la question les questions elles vont revenir mais comme pour tout le monde je rappelle assez brutalement cette histoire que je pense monsieur Beau connaît bien les gens connaissent bien le grand-père de Pompidou était bouvier c'est-à-dire qu'il louait ses bœufs à la journée le père était instituteur le fils président de la république donc il y a en fait normalien agrégé de grammaire effectivement c'est le plus important vous avez raison et agrégé de grammaire ça veut dire il y a quoi deux, trois agrégés de grammaire par an pas plus et voilà donc il y a eu un temps où ça a été possible je ne dis pas que c'est possible que c'est facile etc. mais je dis que cette histoire-là la société française aussi elle l'a connue juste merci pour vos questions je ne vais pas répondre directement à tout mais je pense qu'il est important d'historiciser peut-être par rapport à votre question effectivement à la fin sur l'assimilationnisme la France et son modèle assimilationniste moi je pense que depuis 20 ans on ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans l'association française si on ne sait pas que nous sommes interconnectés bien sûr avec l'histoire mondiale le 11 septembre 2001 tout ça c'est très important là j'étais justement dans une question c'est des choses qu'il faut savoir quand je suis allé à Besançon j'ai beaucoup parlé avec les enseignants et voilà dans le collège de quartier où on essaie de faire en sorte que les meilleurs élèves aillent dans un lycée de centre-ville voilà donc ça se passe plutôt bien mais par exemple certains enseignants m'ont dit c'est très compliqué pour nous parce que à cause de la force aujourd'hui de la norme du halal au petit déjeuner par exemple et au repas les élèves se tapent une heure et demie de tramway en plus chaque jour parce qu'ils ont peur de ne pas manger halal à la cantine de ce lycée de centre-ville c'est un exemple comme ça mais qui montre bien que effectivement dans la société française vous êtes ici dans une salle vous allez écouter des sociologues des romanciers donc bien sûr vous êtes comme madame l'a très bien dit l'émergence pour ceux qui sont d'origine immigrée vous êtes la classe moyenne ou classe supérieure vous êtes ceux qui vous en êtes sortis par le haut et c'est célébré oui en partie et puis bien sûr ce qu'on oublie de dire c'est qu'aussi il y a toute une partie notamment des gens aux 40 ans 30 ans etc qui ne s'en sont pas sortis et c'est ce que vous avez dit sur la toxicité bien sûr ce qui est très important de dire c'est que bien sûr dans l'espace des représentations moi j'ai dit tout le temps que quand on réfléchit un peu à tête reposée les attentats de 2015-2016 vous imaginez bien ce que dit l'un des fils Bellumi c'est un tsunami qui est tombé sur nous qui nous est arrivé et la fille cadette qui est la plus violente dit ces connards entre guillemets pour parler des terroristes ont tué tout le travail d'intégration de nos parents donc je pense qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne c'est à dire qu'à la fois voir les Bellumi ce que j'essaie de faire montrer qu'effectivement non pas rendre rose une histoire mais rendre réaliste une histoire il y a une partie de ces enfants d'immigrés et c'est tant mieux qu'ils ont accédé à des positions d'enseignants chercheurs avocats etc ou même infirmiers à la santé sociale c'est très important et puis il y a d'autres qui sont restés à quai et qui sont toujours à quai et qui sont toujours au bas de la route et pour moi la question en tant que sociologue c'est qu'est-ce qu'on fait vers eux et pour eux où est-ce que nous en sommes aujourd'hui on est dans un discours terrible pessimiste sur ils sont ils et elles sont ils c'est davantage ils sont irrécupérables et donc c'est pour ça que ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui c'est très important c'est pas un bon terme les quartiers mais globalement on sent très bien tous les chiffres le montrent qu'il y a un enfoncement social des quartiers une paupérisation des quartiers et tous les enseignants qui sont là les médecins etc on le voit tous les jours c'est de plus en plus difficile et c'est tout ça le travail des sciences sociales et des sociologues et des historiens c'est de raconter des histoires madame pose la question bien sûr importante des effets traumatisants du passage pas ils ont envie il y a des historiens Muriel Cohen a fait sa thèse sur il y a un blog qui a circulé qui est très intéressant sur des gens qui racontent leur histoire je suis d'accord avec vous il faut pouvoir raconter cette histoire et monsieur l'a très bien dit la souffrance que ça peut être et en même temps le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça c'est extrêmement réconfortant et je finirai sur une phrase que vous avez dit monsieur tout à l'heure en disant nos parents on les a fait venir ici je pense que c'est plus compliqué on les a fait venir et ils sont venus c'est ça qui est intéressant monsieur Belloumi on l'a pas enchaîné c'est pas l'esclavage on l'a pas enchaîné pour dire viens en France mais voilà il y a eu une série de circonstances historiques avec bien sûr le 62 le pays exsangue etc la difficulté de l'Algérie à l'époque les 30 glorieuses et l'appel de la main d'oeuvre immigrée et puis ses copains de quartier de là où il habite qui petit à petit partent en France et reviennent tous les étés avec la voiture le téléviseur les transistors les biens de consommation c'est ça qu'il faut raconter me semble même ne serait-ce que pour donner aux enfants dans le modèle de transmission une image un peu équilibrée c'est pas uniquement la France coloniale horrible elle l'a pu l'être bien évidemment mais c'est plus compliqué que ça et c'est intéressant de mettre de la complexité dans cette histoire me semble-t-il merci infiniment on s'est fait d'autant plus regretter l'absence de Sylvain Dazi qui avait précisément des choses à raconter de ce point de vue-là lui qui devient un comédien célèbre dans le monde entier à l'âge de 40 ans par hasard et qui raconte dans cet ouvrage au titre très évocateur indigène de la nation et qui est un texte d'une très très grande acuité d'une grande violence aussi et extrêmement intéressant voilà il me reste je suis désolé il nous reste à conclure parce que dans 5 minutes il y a une nouvelle activité merci infiniment à vous merci à votre présence à votre générosité merci au public et pour moi à l'année prochaine merci 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 merci